qu'Allah lui accorde son paradis, voilà. Et nous allons encore une fois de plus réécouter l'interview parce que nous faisons cela pour rappeler à ces gens-là leur engagement envers le peuple de Guinée et envers la communauté internationale. Quand il y a eu le coup d'État, c'était facile de parler, de dire beaucoup de choses. Ce qu'on ne dit pas, il y a beaucoup de Guinéens qui sont morts. Des familles ont été déchirées. Des responsables, des cadres ont été humiliés. Donc nous ne pouvons pas nous taire là-dessus. Donc, suivons un peu l'interview et nous allons commenter en même temps. Conakry qui nous reçoit aujourd'hui avec comme invité spécial, le président de la transition, Mamadi Toumbouya. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, Alain. Il y a quelques mois, deux mois exactement, vous preniez le fauteuil de chef d'État, vous renversiez le président Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pourquoi l'avoir renversé ? Vous qui, l'UTV, votre place ? Vous savez, Alain, depuis plusieurs années, nous avons eu des dysfonctionnements de nos institutions liés souvent à la tension socio-politique dans notre pays. Et les Guinéens ne se regardaient plus comme des frères. Ils se regardaient comme des adversaires politiques. La gamine financière de notre pays nous a poussé à prendre nos responsabilités. Et la responsabilité qui est grande pour nous, d'abord, je l'ai dit depuis le 5 septembre, qu'il faut qu'on commence et qu'on commence à s'aimer comme avant, parce qu'on ne s'aimait plus. Mais vous appartiez à ce régime-là. Voilà, écoutez la papier. Vous n'avez pas vu ça ? Vous n'y avez pas participé ? Vous ne vous sentez pas un peu, on va dire, comptable de tout ce qui se passait ? Vous savez, ça fait plus de 10 ans que j'ai décidé de laisser femmes et enfants par amour pour mon pays. J'ai laissé l'Occident pour venir servir mon pays. Et pour moi, la Guinée, elle est grande. Ce n'est pas lui qui vous a fait revenir au pays ? Non, j'ai décidé tout seul de venir en Guinée. Et pour être clair avec vous, le professeur Alpha Condé, qui a été président de la République de Guinée, on s'est vu deux fois. La première fois qu'on s'est vu, c'était le 10 octobre 2018, pendant les fêtes de dépendance de la République de Guinée. Et après ça... Hé ! Laï Kabako ! Hé hé ! Laï Kabako ! Quand le président Alpha Condé, lui et moi ont servi des fois, qu'au moins... Parce que... J'ai bel et bien... Non, Alain Fouca a très bien posé la question. Mais... Mais vous lui devez tout ! Et c'est vrai ! Qu'au nom... Moi, j'ai décidé... Depuis 10 ans... Toi, tu es rentré quand ? Le président Alpha Condé a fait combien d'années au pouvoir ? Toi, tu es rentré en Guinée quand ? Mama dit ! Hé ! Et c'est à partir de là que les gens devraient savoir que ce type, c'est un gros menteur ! Vous les fallait babae ! Non, 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 Mama dit là ! Ok ! Suivez encore ! On s'était vus dans une cérémonie à l'ordre d'un décès. Je suis venu par amour pour mon pays. Je suis venu pour servir mon pays. Et je pense que la loyauté entre le pays et un homme, le choix est vite fait. Et je pense que... L'armée guinéenne, la loyauté entre un homme et le pays, que ce choix est rapide. Si vous êtes des maudits, l'armée guinéenne, asseyez-vous ! C'est pourquoi Mama dit, en train de vous détruire ! C'est-à-dire, lui, il veut que l'armée, vous lui serviez, et non pas la République ! La galère du peuple de Guinée ! Asseyez-vous, l'armée guinéenne ! On joue tout ça là pour vous rappeler si vous êtes en train de dormir ! Écoutez encore ! Je ne suis pas venu pour servir un homme. J'étais venu pour servir la République de Guinée. Et en tant que soldat, je pense que ma mission était de servir la République. Pour vous, la coupe était pleine. Hein, là, il m'a dit ! L'armée guinéenne ! C'est pourquoi on n'a pas pitié de vous, hein ! C'est pourquoi on n'a pas pitié de vous ! C'est-à-dire, coup d'État ! Le président, il faut qu'on ait... Qu'il partait le 5 septembre ou pas, un jour, le Fama allait partir. Mais vous, l'armée, pour dire qu'une armée, c'est la hiérarchie ! C'est-à-dire, vous, les généraux, vous étiez là ! Les colonnes, tous ces commandants-là ! Vous êtes restés assis et un bandit est venu prendre le pouvoir devant vous ! Vous allez lire l'heure ! Pourtant, vous avez dit ! Vous n'avez pas compris ! Ce gros menteur-là ! Ngaïko, je l'ai vu des fois ! L'ordre indéfini ! Écoutez encore ! Plaine, vous en aviez assez ! Oui, quand on voyait la situation sociopolitique de notre pays, il y avait tellement de violence politique, que ce soit aussi de la gamégie dans notre pays, qui nous a poussés devant l'histoire et devant le peuple guiné, à prendre... C'est pourquoi j'ai dit toujours, nos leaders ont déconné, que ce soit du côté du RPG arc-en-ciel, que ce soit de l'UFDG, ANAD, de l'UFR, la politique... C'est-à-dire, en général, ils ont tous déconné ! Voilà ! Le résultat, c'est pourquoi ces vouriens-là, aujourd'hui, viennent s'assoir pour dire, oui, on ne se parlait pas, lui, il est qui ? Vous savez, au lieu de s'entendre, les intellectuels, ceux qui sont capables d'aider ce pays-là, l'intérêt égoïste de certains, qui nous a conduits à tout ça. C'est pourquoi ces vouriens-là, ils sont libres de s'assoir et parler de ça. La suite, maintenant, ils n'ont rien compris. La responsabilité des soldats, c'est celle qui est de défendre l'intérêt de notre pays. Alpha Condé, aujourd'hui, est en prison, en résidence... Vous avez entendu, la responsabilité d'un soldat, c'est de défendre l'intérêt de la population. Bravo, Mamadi, là, tu as bien parlé. Bravo, là-bas. La responsabilité d'un soldat, c'est pourquoi, si vous mourez, votre jugement est... Celui des autres, ce n'est pas pareil. Si vous mourez pour la patrie, vous avez porté la tenue. Mais si vous mourez pour Mamadi, c'est pourquoi je vous ai dit... Au bord de la fin du toit, Albrakes, ça a souillé. Albrakes, il s'est souillé. Mamadi, il a dit, la responsabilité d'un soldat, c'est de défendre l'intérêt de la population. Et aujourd'hui, vous voyez, on fait sortir la population, on casse leur maison. Des Guinéens, quand on dit l'État, c'est tout le monde. Il y a la manière de faire les choses. La population est privée du courant aujourd'hui. Les travailleurs de l'État, privés de salaire aujourd'hui. Nous sommes à 19 200 personnes. L'armée Guinéenne, où est votre responsabilité ? Pourtant, le bandit l'a dit, c'est pourquoi on vous rappelle tout ça. Donc, suivons. D'accord. D'accord. Nous avons mis en place un gouvernement. Un gouvernement qui prend en compte toute la République de Guinée, en passant par les quatre régions naturelles. Et nous avons dit, vous avez une ministre de la Justice qui s'occupera de tout ce qui est situation de justice. Mais vous êtes le président, vous pouvez décider de le gracier ou de le laisser partir. Cette ministre même de la Justice dont il parlait à l'époque, cette dame avait la volonté. Cette dame avait la volonté. D'abord, quand tu veux juger les autres pour crimes économiques, vous devez d'abord, vous qui venez pour gouverner, présenter d'abord vos biens, comme l'a fait Ibrahim Traoré au Burkina, comme l'a fait Asmi Gouita au Mali. Mais les bandits, les amaras, les arrogants, parce qu'ils n'avaient rien du tout, ils n'ont pas aimé. Ils ont pris comme si la dame, elle avait déjà tout. Cette dame, elle avait tout. Donc, ils l'ont fait partie. La dame avait déjà démissionné même, avant qu'eux-mêmes ne viennent se flanquer pour dire oui, décret. Non, mais ce pays... Tout ce que nous a amené dans toute cette déstabilisation, tous ces problèmes qu'on a, c'est la personnalisation de la source publique. Je ne ferai pas le travail de la justice. Je suis président de la transition et non ministre de la Justice. Personnalisation, on lui demande si, à l'époque, lorsque le président était avec lui, de le libérer, de le gracier ou quoi. Il dit non. Non, 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 non. Maman dit, gars, tu savais qu'il y avait une justice. Tu savais qu'en Guinée, il y avait une justice. Et toi, le bandit, tu t'es levé. Tu as violé la constitution aussi. Violé nos lois. Pour tuer la garde présidentielle, prends le pouvoir. C'est-à-dire, à ce moment, les gens étaient contents. Oui, le président Fakonde, le pouvoir est tombé, mais ils n'ont pas vu venir. Pourtant, je vous avais alerté sur tout ça. Quelqu'un qui a pris les armes contre son bienfaiteur, contre le président de la République, les gens n'ont pas vu venir. Écoutez, nous, la partie qui nous intéresse, on va avancer un peu. On va l'écouter. Et par les compétences, parce que le CNT ne sera pas un regroupement pour qu'on puisse venir discuter et s'en avancer. Nous allons envoyer des gens au CNT qui aiment encore ces pays et qui veulent aller en avant, qui veulent, bien sûr, rassembler les Guinéens. Et parce que je tiens beaucoup au mon rassemblement, parce que si on est dispersé, parce que j'ai décidé aussi, il faut que ça soit clair, à ce que les Guinéens, eux-mêmes, puissent prendre en main leur destin, à savoir s'entendre, s'écouter, parce qu'on ne s'écoutait plus dans ces pays. On est très divisés. Très, très divisés. Je pense que cette division, la Reims, c'est qui nous divisait. Et je pense que le rassemblement est le seul moyen, pour nous, Guinéens, de faire face à notre destin. Alors, la semaine dernière, la CDAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, a pris des sanctions vis-à-vis d'eux. D'abord des membres de la Jeune, mais en plus a nommé quelqu'un pour venir ici vous aider. Attendez, on va avancer un peu encore. On va vraiment adapter chaque chose. Aujourd'hui, on n'est pas en conflit. Il n'y a pas de crise en Guinée. Nous n'avons pas besoin d'émissaires. Nous avons juste besoin des moyens techniques, de l'accompagnement technique. La CDAO a des représentations ici. Toutes les organisations ont une représentation en Guinée. Donc, 16 ans après, vous nous servir de cordon ombélical avec la CDAO, avec l'OIEF, avec toutes les organisations qui... La partie-là aussi, les Guinéens sont très matures pour régler leurs problèmes. C'est pourquoi nous disons, nous n'avons pas besoin de la CDAO. Maman dit, j'ai parfaitement raison, les Guinéens sont matures pour régler leurs problèmes. C'est-à-dire qu'on a vu trois ans, on va régler le problème nous-mêmes. On va régler le problème nous-mêmes, Maman dit. Je vais vous donner un petit peu, un petit peu. On vient de mettre des couteaux dans les plaies parce qu'il y a une histoire aujourd'hui en Guinée qui est une autre histoire, des fois douloureuse et des fois très heureuse. Nous, en tant que Guinéens, nous sommes fiers et nous assumons pleinement notre histoire parce qu'on a besoin aujourd'hui de se regarder en face et de se dire la vérité et qu'il y a justice dans notre pays. Oui. Le 30e décembre, on va se regarder dans les yeux pour dire, dégage le vourien. Oui. On va assumer ça, Maman dit. Bientôt. La date, c'est le 30e décembre. On va s'assumer, Maman dit. Si tu comptes sur les âmes, c'est que merci, chérif, pour mettre la date là. Le 30e décembre, c'est la date de la vérité, Maman dit. Ça, on vous rappelle ça déjà. Cherchez d'autres moyens dans quatre mois. Arrangez-vous comment vous allez partir, mais vous allez forcer. et ça va se retirer contre vous. Les maîtres étrangères qui sont des étrangers, nous ne sommes pas contre... Vous ne voulez pas les médicaments qui arrivent d'ailleurs. M. le Président, à quand les élections sont libres et transparentes ? Voilà. Écoutez, partagez, partagez. D'accord. Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. nous allons mener la transition à bon port avec tous les Guinéens, avec notre résuméité et après la transition, dès que l'Assemblée nationale est mise en place, c'est-à-dire que nous allons partir de la base au sommet par le communal, après législative et présidentielle pour permettre que le président qui viendra après ne soit pas là à vouloir s'éterniser. Parce que le peuple n'accédera plus jamais qu'on personnalise la chose plus bête. Donc, c'est-à-dire le combat, c'est-à-dire ça devient encore intéressant. Personnalisation de la chose publique. En attendant, tu veux personnaliser. La République appartient à tout le monde et en Guinée, le chef de l'État il est élu. Toi déjà, tu es disqualifié. Un poutiste déjà, toi tu es disqualifié. Toi tu es disant disqualifié. Tu n'as ni le niveau. En faisant le coup d'État, tu es disqualifié, mon gars. Tu as parlé que tout le monde, c'est-à-dire que tous les Guinéens doivent se réunir et on va parler des élections. Pendant ce temps, les vrais candidats sont là, c'est l'où d'aller aujourd'hui. Docteur Kassori. Ils sont où, Mamadi ? Quand on dit les candidats, c'est eux, Mamadi. Mais comme vous avez décidé autrement, allons-y. Allons-y. Bande, bande, pourquoi tu dis Monsieur Mamadi ? Tu ne peux pas dire le poutiste. Pardon, il faut enlève ton commentaire là-dessus, Monsieur Mamadi. Monsieur, pour aller où ? Tu ne peux pas dire le bandit. va là, Angéline Ajoli, le chef bandit, va là. Tu m'as ici encore, Monsieur. Je sais que tu me suis, tu m'aimes bien. Je vais te bloquer. Tu ne vas plus commenter, tu vas juste regarder. Comment tu peux dire Monsieur Mamadi ? Il est Monsieur pour quoi ? Toi aussi. Mon gars, il ne faut pas gâter ma soirée. Il faut lui dire un bandit au lieu de dire Monsieur. La durée de la transition doit être définie. Le programme de la transition doit être aussi par l'organe législatif. Vous l'avez dit par le CNT. On comprend que ce soit... Attendez, je vais me bloquer. Il y a un maudit là. Comme je n'ai pas levé, il va me défier. Bye bye. Lui, il est bloqué d'abord. Il y a eu un autre officier, il n'était pas colonel, il était capitaine qui a pris le pouvoir et qui avait promis de s'en aller. Il s'est terminé par des coups de feu. Quelle est la garantie que nous avons que le colonel Mamadi Ntumbuya va s'en aller ? Est-ce qu'on peut croire en vous ? Vous savez, en tant que soldat, nous tenons beaucoup à la parole donnée. Et en même temps, nous avions... En tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Bandi, tu as tenu à ta parole au président Fakwondi. Bandi, tu as été nommé par le président Fakwondi. Bandi, tu as été assermenté. Bandi, en tant que soldat, nous tenons à la parole donnée. Bon, messieurs, c'est le 31 décembre. Il faut t'arranger comme moi. Tu vas trouver une place dans un bateau. Il faut t'arranger comment tu vas trouver place dans un avion. Il faut t'arranger comment tu vas trouver une résidence à Cancan. Mais ce qui reste clair, ta parole donnée. Là, il m'a dit... Là, il m'a dit... Non, ta parole donnée. Un soldat, nous tenons à la parole donnée. Ben, alors là, je ne pense pas si tu es un soldat. Où vient-tu ? En effet, la tenue, c'est ça ? Et Mme Fahri, Bougarone ? Non, là, il m'a dit... Là, il m'a dit qu'il a devenu une vraie question. Ça dit, ça, aujourd'hui, nous, on va rire. Ça, tout ça, on pleurait. Liberté ! on va voir de tout ce qui organise les églatives et en même temps, imposer un délai au peuple linéaire. Si vous avez un remède de deux semaines pour régler le problème linéaire, ben, moi, je pense que ça, c'est la meilleure chose pour nous. Eh ! Non, là, il m'a dit... Non, mais... Quelle... Quelle... Quelle honte ! Quelle honte ! Ça dit, quelqu'un te lave, il te donne tout, il fait tout pour toi. Tu n'as pas son niveau d'études, tu n'as pas son carnet d'adresse, tu ne peux rien apporter à la Guinée, ce que le président Fakonde ne pouvait pas donner. Il t'a nommé commandant de force spéciale, cette unité qui n'existait pas. Ça dit, tout le peuple, tout le monde créait cette unité, grâce au président Fakonde. Tu ne l'as pas laissé. C'est pour terminer ainsi, ma m'a dit. C'est pour nous, nous amener ici. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Hé ! Le mot là, on a entendu, au début du coup d'État. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Hein ? Hein ? Nous n'avons pas répéter les erreurs du passé. Quand on voit l'état de nos routes, on voit l'état présent pas qu'on ait 70 millions et les brebis galeux là je vous ai dit ne vous avez ne venez pas vous abonner vous mettez tête de mort j'ai fini le live tout de suite je vous bannis tous encore vous n'allez pas voir moi mes pages voilà écoutons suivant trois ans nous avons besoin d'un bon coup de réveil pour prendre en main d'autres destins et de laisser les choses correctement vous voulez mettre les choses sur les rails ça nous avons besoin à ce que la justice fasse son travail que le cnt face au travail le cnt ça fait trois ans le mali est tranquille le burkina est tranquille jusqu'à présent le cnt d'abord ça murmure déjà est que le cnt eux ils veulent mettre le feu et dans ça est le seul responsable parce que dire que le bandit mamadou d'umbouya est candidat dans ça il va regretter cela ya vous allez regretter cela ça je voulais dire il fallait de justice combien de ministres de justice après la dame il ya eu un monsieur après lui il ya eu mon ami charles wright après charles wright maintenant il ya un autre ministre de la justice en trois ans seulement c'est qui veut dire que ça ne va pas du tout quatre ministres de la justice quatre ministres de la justice en quatre en trois ans seulement amadite n'a rien compris tu as échoué sur tous les plans quatre ministres de la justice en trois ans que nous en tant que membres du conseil national des transitions en tant que membres du conseil du comité national pour le rassemblement à ce que nous façons notre travail d'encadrement de la transition dans l'apaisement total à savoir les guineens qui se donnent la main et que cette fois si nous avons la solution à la guineens nous allons trouver dans l'apaisement feu simple manifestation de courant bouquet comme une mort combien de jeunes de l'axe sont tombés déjà depuis que vous êtes venu co dans l'apaisement même la fête des forestiers entre d'annanés et récré ils ont l'habitude de célébrer cela chaque année vous avez interdit ça pendant que vous vous partez à cancan pour aller fêter mamaya là il n'y a pas d'insécurité c'est nos parents de la forêt on interdit l'inclusivité là où arrêtez de prendre des gens comme des petites personnes il ya rien en forêt il ya rien à zéro nous n'avons pas de problème avec la côte d'ivoire ni le libérien il vient de terminer les élections le libérien n'y a pas de guerre la côte d'ivoire le pays le plus debout de l'afrique de l'ouest il n'y a pas de problème même le mali il ya rien arrêtez de nous fatiguer way des simples comédiens bavard intelligent pour s'y regarder en face et regarder notre histoire et de se dire aujourd'hui que plus personne n'acceptera la domination de l'autre voilà plus personne n'acceptera la domination de l'autre vous savez les gens n'ont pas écouté ça maman dit les gens ont traité le présent facon est ici d'ethno moi c'est pourquoi c'est bien pour ces personnes parce que quoi qu'on dise si le présent facon est nommer quelqu'un il avait le niveau d'évaluer ce diplôme c'était des cadres compétents maman dit salut quand toi même tu tournes autour de toi tu regardes aujourd'hui les forces spéciales à l'époque il y avait tout il y avait les alias il y avait les les éperviers il y avait les michel michel les mouribas les pieds tous ces gens là il y avait des jeunes peules des forestiers des sous sous tout le monde maman dit quand tu regardes les forces spéciales aujourd'hui tu parles de domination maman dit j'ai dit tout ce que tu as dit tu t'es contredit et le temps a donné raison à nous autres le temps nous a donné raison maman dit aujourd'hui les quatre personnes qui décident les quatre personnes qui décident désolé la famille faut que je réponds à ce mot dit là et la mine bas je vais te répondre mais désolé la famille je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas que je réponds il faut que je lui réponds c'est un mot dit non laisse lui moi je vais lui je vais lui répondre moi je travaille chaque jour le général cinq étoiles il travaille chaque jour c'est ça la force du général cinq étoiles aujourd'hui je suis sorti et j'ai déjà 200 200 et quelques ici déjà sur mon compte petit j'ai déjà ça sur mon compte pour aujourd'hui et c'est le week-end vous savez où bas c'est là c'est la nuit ça marche attends je vais te montrer déjà pour la semaine là malgré mes occupations je vais te montrer ce que j'ai déjà voilà la semaine là déjà tu vois j'ai déjà 811 pour la semaine là je te montre la semaine passée la semaine passée voici c'est que j'ai fait 1328 la semaine surpassée 1378 ok je vais pas te dire autre chose que je fais mais pour toi ça seulement là qui est preuve devant toi ça doit te rassurer déjà que le général cinq étoiles il n'est pas assis voilà moudi là tu as vu maintenant toi tu fais quoi montre ce que tu fais ici des moudis vous venez d'amaro il travaille pas il n'a pas de maison il est ceci cela vous parlez de ça moi ceux qui me connaissent aux états unis qui voient d'amaro ils savent qui est en sous d'amaro ça dit vous les moudis là vous venez seulement va travailler va travailler nous on parle de la guinée ou 19200 personnes on envoie à la retraite sans salaire moudi là où les fonctionnaires guinéens jusqu'aujourd'hui il ya des gens qui ne sont pas payés les examens aujourd'hui on a vu comment ça a été bafoué les sujets étaient déjà avec les élèves moudi là on parle de ça on rappelle ces bandits les propos qu'ils ont tenu avant le coup d'état après le coup d'état de moudi comme ça là toi tu vas venir parler de moi maintenant je crois que tu vas fermer ta gueule moi je suis pas comme vous moi je suis pas vos blogueurs la coco vous voyez pas d'autres sont malades ils ont insulté papa mama déjà ici et mire nga combi mire et baba combi b ils ont insulté voilà le résultat le résultat est ce qu'ils sont c'est vous qui êtes au village là bas vous savez quand on vous dit des choses aux mensonges en afrique là bas damaro il n'a pas payé sa maison dans l'année c'est vous qui croyez à ça mais ceux qui voient damaro ils savent comment damaro il s'habille damaro il est comme donc en continuant la famille désolé vous savez les brebis galère c'est comme ça ça fait mal ça les touche ça dit je les montre c'est que moi je fais ils ont ils voient ça ils vont dire ah le gars là on va faire comment deux de mes voitures ils ont gâté ici juste parce qu'ils ont voulu me voir à terre ça m'a pas rabaissé ça dit indéna samanta ma fifari moi si j'étais quelqu'un si j'étais un grand escroc que ce soit les gens du cnrd je pouvais les escroquer sur tous les plans mais nara marabama parce que ma maman ma marat leur prière c'est ça ala nara ramsou moutagi donc un temps nara so me yira mais ge fany nere ma fera fa nere ma elu nara sonyira halal nannaki mfa nara le 5 septembre une tamou fama flanc à fouillard et rafa nadamaro dit ongo ade dans la vie il faut être homme de principe à koukouki l'oron des femmes mané nabirin d'angé mané ceux qui ont douté de toi ils vont te respecter encore voilà attendez l'imbécile là ça va c'est un enfant mal mal né quoi je vais le bannir je pensais qu'il était intelligent et attendez je vais le bannir pour l'amour de dieu ne le ne lui répondez plus je viens de le bannir et c'est fini pour lui voilà ne lui répondez plus je viens de le bannir le maudit là on va continuer notre live c'est perturbateur alors il vous aura fallu monsieur le président deux mois pour composer un gouvernement deux mois gouvernement composé de 27 ministres dont cette femme avec seulement deux militaires à la retraite qui occupent les portefeuilles de la défense et de la sécurité qu'est ce qui a rendu l'information du gouvernement si difficile on sait qu'il n'y a aucun ancien ministre dans ce gouvernement là pourquoi vous avez eu autant de mal à faire le gouvernement vous savez si vous voulez faire la chose correctement pense qu'il faut réfléchir il faut chercher la probité morale il faut vérifier aussi la capacité la probité morale à mamadi c'est à dire le 5 c'est à dire quand on voyait mamadi parler on pensait que c'était un che Guevara c'était Thomas Sankara qui parlait déjà c'est le faux des faux mamadi toi même d'abord probité morale vous avez tout raté dans la vie mamadi il m'a demandé ça cranqué il m'a demandé ça cranqué c'est à dire quand vous prenez jomaï 5 le premier ministre le premier ministre du sénégal quand vous écoutez jomaï 5 vous prenez du plaisir à l'écouter il maîtrisse le 5 courant il est éloquent en parlant il a un grand diplôme donc mamadi toi qu'est ce que tu as qu'est ce que tu as fait dans ta vie pour dire que tu mérites être le chef de tous les guinéens avec tous ses docteurs tous ses meurs quand vous prenez bis le chef l'actuel chef d'état major c'est vrai qu'aujourd'hui il est comme un poulet pour toi mais quoi qu'on dise le chef d'état major il a un parcours il n'a pas triché c'est comme les alfa ousmans il ya tellement de bons soldats les philippe magas les sadibas seulement ils ont été traites à un moment donné mais c'est des vrais soldats ils n'ont pas triché ils ont mérité tous leurs grades probité morale mamadi des gens que tu as nommé djiba un ancien rappeur quelqu'un qui était co et réceptionniste devant une banque aujourd'hui c'est lui qui pilote l'un des grands projets miniers de l'afrique le projet simando quelqu'un qui n'a pas le niveau des gens comme amara de vous rien comme ça si ce n'est pas vous un coup d'état pour venir vous confler avec les armes si c'était des concours où des gens devaient déposer leur cv amara allait passer devant qui probité morale c'est-à-dire il parle comme si nous nous sommes des imbéciles donc non ce c'est l'ambassie et mara basse comme bd et des autres apportés quand nous avons eu pu former le gouvernement nous avons demandé parce que des fois on vous demande dans quelle école vous qui vous envoie souvent nous avons demandé à tous les candidats qu'est ce qu'ils peuvent apporter à la république des guinées pour permettre à la guinée non mais maman dit c'est un gros et qu'on a demandé au candidat qu'est ce que vous pouvez apporter maman dit osman gawal il vous a dit il va apporter quoi non mais le type c'est un vrai comédien tu vas sélectionner des tocas des toto et après tu viens dit on les a demandé voilà si vous avez vu le problème quelqu'un qui n'a pas le niveau lui-même n'a pas de diplôme c'est une formation militaire qu'il a fait lui il va venir évaluer le diplôme le cv de de qui ici il a nommé des gens par affinité il vient s'asseoir devant nos cours on a donc à base de cela nous avons sélectionné toutes les filles parmi toutes les filles et fils de la guinée des personnes que nous avons confiance et que nous pensons être à la hauteur des attentes de la population guinée pour conduire trois ministres trois premiers ministres c'est à dire chaque jour presque chaque semaine il y a décret décret on a limogé décret 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 des transitions dans l'inclusivité totale en gros ils sont venus passer des auditions chez vous alors tous vous savez dès qu'on a eu le premier ministre qui est passé par ces points le premier ministre et moi-même avec tout ce qui était l'entourage nous avons fait je pense plus qu'un casting parce que c'était compliqué de trouver les bonnes personnes qui ne traînent pas de casserole pour trouver des gens qui ont la probabilité morale vraiment claire donc c'était pas facile tu as trouvé les bonnes personnes félicitations l'école guinéenne aujourd'hui à terre l'armée aujourd'hui vous avez détruit le groupement de sononconi samouria groupement d'intervention rappelle GIR vous avez tout détruit non vraiment vous avez eu les bonnes les bonnes personnes l'économie guinéenne aujourd'hui c'est pas tellement bien maman dit le ministère de la sécurité il y a tellement la sécurité dans le pays aujourd'hui que tu peux déposer ton argent te promener partout non vous avez trouvé les bonnes personnes même toi même tu es la bonne personne des comédiens comme ça donc la famille ce live c'est pour les rappeler un peu que s'ils ont oublié nous on n'a pas oublié c'est juste un rappel voilà et le rappel profite aux croyants s'il dit qu'ils n'ont pas compris lui même il a dit qu'on peut pas tromper ce peuple hein C'est dans la paix qu'on construit une nation, développement, mais le mérite, le système éducatif est bafoué aujourd'hui. Comment nous allons avoir des scientifiques, des agronomes, des agriculteurs, des gouvernements, des systèmes, des gouvernements, des systèmes qui sont bafoués, étant bafoué aujourd'hui. Et nous, Ivoiriens, Sénégalais, et tant qu'il y a, il y a qui rien. Donc c'est pour vous dire que, à l'âge de Mali, même si ce n'est pas beaucoup, si la qualité est là, on va savoir faire, partager des choses, mais il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses qui sont bafoué aujourd'hui. Je vous ai dit le mérite. Fouler fait mouna koui, souso fait mouna koui. Si on a des bonnes personnes au niveau de l'énergie, tout de suite, ils ont un savoir-faire, car courant na, courant na, berinambe, amoufala ma foule. Quand on a un bon ministre de l'agriculture, il faut que les agriculteurs aident des fous- Gascon. Mais si on a des vauriens, ils n'ont pas le fer, que l'on nourrit, ils ne donnent pas, que le Canada te fasse et выглядит bien. Donc, il faut qu'ils y ait àκα. comprendre. Mais il y a quoi d'aussi bon qu'être ensemble, le vivre ensemble? Il y a quoi d'aussi beau? C'est vrai tout ça, Mamaya, c'est très beau de voir les gens porter fariari, lépi, bazin, forêt sacrée, tout ça c'est bon, mais lorsque c'est sincère, à l'école, nos frères sont ensemble, nos petits frères, nos enfants, ils sèment entre eux, il n'y a pas de problème. Lui qui parlait que non, diviser ça profite à ceux qui nous divisent. Mais eux aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont changé? Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme changement? Rien du tout. Alors c'est à nous de réfléchir, de comprendre cela. Donc donnons-nous les mains pour l'intérêt supérieur de la nation. Sinon, sans quoi, nous allons traîner avec ces vauriens aussi longtemps et nous allons voir tous les autres pays émerger et en fin de compte, nous allons presque fuir, abandonner le pays. le pays va rester affinément gang, ça va être comme Haïti aujourd'hui. Tapez Haïti, vous allez voir ce qui se passe en Haïti. Alors, on ne souhaite pas cela. Donc, merci à tout le monde. Bonne soirée ! Sous-titrage FR ?